Pour bien aborder son entrée en seconde, votre enfant va devoir appréhender son nouvel emploi du temps, apprendre à être plus autonome dans son travail et commencer à préparer son orientation. En arrivant en seconde, votre enfant va récupérer dès le premier jour son emploi du temps. Vous allez vous rendre compte qu'il est bien plus complexe que celui qu'il pouvait avoir au collège. Il y a parfois des nouvelles matières, il y a des nouvelles options, des enseignements d'exploration, il y a des groupes de travail, il y a forcément plus de changements de salles qu'au collège. Donc tout ça, il va falloir bien commencer par le comprendre. Ensuite, au-delà de cet emploi du temps au lycée, votre enfant va devoir s'organiser sur l'ensemble de sa semaine, en tenant compte par exemple de ses activités extrascolaires, mais aussi de toutes les contraintes familiales. Donc vous pouvez l'aider en préparant un planning de l'ensemble de la famille par exemple, à essayer de comprendre quelles sont les plages horaires sur lesquelles il pourra travailler, quels sont au contraire les moments auxquels il ne pourra jamais travailler. Ça va lui permettre de s'organiser et de se prévoir un programme de travail qu'il pourra avoir à long terme et pas seulement un travail au jour le jour, comme il pouvait l'avoir parfois au collège. À l'entrée au lycée, on va aussi demander à votre enfant d'apprendre à être plus autonome, autonome dans son travail, mais aussi autonome dans toute son organisation sur la semaine. Ça signifie qu'il va devoir systématiquement vérifier tout seul qu'il a bien son matériel, le professeur ne va pas rappeler à chaque séance d'apporter son matériel. Il va falloir aussi qu'il apprenne ses leçons de façon régulière et encore autonome. Ça non plus, le professeur ne le rappellera pas forcément. Il y aura certainement moins de petites interrogations de connaissances parce qu'on attend d'un élève de lycée qu'il travaille régulièrement dans toutes les matières et donc qu'il s'organise de semaine en semaine pour qu'il puisse approfondir ses exercices, ses connaissances et ses compétences, sans avoir besoin d'avoir le professeur qui rigoureusement vérifie chaque point qu'il va travailler. Enfin, l'entrée en seconde, c'est aussi l'occasion de commencer à réfléchir à l'orientation de votre enfant. En effet, à partir de la première, il devra choisir des enseignements de spécialité, donc il devra choisir s'il préfère continuer plutôt vers des matières scientifiques, littéraires ou à connotation économique. Donc il est normal, évidemment, qu'en rentrant en seconde, il n'ait pas d'idée précise de ce qu'il préférera faire, mais il faut commencer dès le début de l'année à en discuter avec lui, de façon à ce qu'il puisse, en famille, mais aussi avec les professionnels et avec les professeurs au lycée, commencer à se faire une idée de ce qu'il voudra faire plus tard. Pas d'inquiétude, les idées d'orientation vont se préciser petit à petit et vous aurez déjà un premier choix à donner vers la fin du deuxième trimestre, pour le conseil de classe du deuxième trimestre. Ce choix ne sera pas définitif, la décision finale sera prise seulement en fin d'année de seconde. Néanmoins, il est intéressant de commencer à en discuter avec votre ado dès l'entrée de seconde, pour que ses goûts et ses volontés puissent commencer à se préciser.